Rebonjour à tous, Alexandre Mastruck ici, heureux de vous accueillir pour cette astroguidance. Bienvenue sur la deuxième vidéo du dimanche. Je présume que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu les énergies de la semaine et nous allons voir de près votre signe astrologique. Donc, il faudra écouter les messages pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant, d'accord ? C'est une très bonne idée aussi de faire pareil pour, par exemple, si vous avez un rendez-vous ou sinon vous devez rencontrer votre amoureux. Vous pouvez aussi écouter ces lignes de prédiction. Ça vous permettra de comprendre les énergies et les choses qui se passent autour de vous. Donc, on va tout de suite passer sur la table de voyance pour voir de près le tirage de cette semaine. Bienvenue sur la table de tirage. Nous allons voir ensemble ce que les astres ont pour nous cette semaine. Donc, je le redis, il faut écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un message un peu plus défini. Donc, nous allons tout de suite commencer avec nos amis les béliers. Les béliers, vous avez une très belle carte cette semaine, la carte de la clé. La clé qui vous assure une certaine maîtrise des choses et aussi avoir des solutions à portée de main qui vous permettra d'aller de l'avant, qui vous permettra de prendre des décisions importantes et qui vous permettra aussi d'ouvrir des portes importantes. Donc, une très belle semaine s'annonce pour vous les béliers. Les taureaux, nous avons la carte du chien qui tombe. Donc, cette semaine, vous pourrez compter sur des alliés fidèles, sur des personnes qui seront là pour vous aider, des personnes qui seront là pour vous épauler, des personnes qui pourront de leur sincérité et de leur amour et de leur amitié être présents pour vous. D'accord ? Donc, peut-être qu'il y a une réunion d'amis, que vous allez prendre l'apéro chez quelqu'un aussi que vous connaissez. Quoi qu'il en soit, cette semaine est une belle semaine dans tout ce qui concerne les relations. Nous avons pour vous les Gémeaux. Nous avons le Jardin. Le Jardin nous annonce de la bonne compagnie, être avec des personnes qui vont vous plaire. Il y a aussi une certaine, comment dire, connexion avec les autres. Vous allez sortir de votre monde virtuel, déposer vos smartphones, déposer vos réseaux sociaux et vous allez, voilà, être dans le monde réel, dans le monde 3D. Où vous allez, voilà, interchanger avec d'autres personnes, faire de belles rencontres, vous sentir bien. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui peut-être, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas sortis. Et cette semaine, les Gémeaux, ça va vous faire du bien de sortir et d'explorer le vrai monde. Le cancer, maintenant, cancer, vous avez la carte de la croix qui montre une semaine assez compliquée au niveau émotionnel. Donc, peut-être quelqu'un du passé revient sur la table parce que la croix annonce souvent, voilà, une reprise vers le passé. Quelque chose que vous pensiez être classé, être terminé, être guéri, refait surface. D'accord ? Donc, il y a des blessures du passé que vous devez, comment dire, revisiter et essayer de guérir. En général, la croix annonce aussi que c'est une semaine assez lourde où les choses que peut-être que vous vous êtes fixées ne vont pas être faisables. Donc, si vous avez des choses importantes cette semaine, soyez prévoyant, essayez de, comment dire, d'apporter un peu plus de temps à ce projet et les choses iront bien. Bon, les lions, maintenant, pour vous, les lions, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est, les lions, nous avons la tour. Alors, la tour, les lions, ça nous parle de restructure, mais ça nous dit aussi que vous avez besoin de vous isoler. Vous êtes un signe qui est très populaire, qui est très solaire, qui aimez les gens. Et cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vouloir vous reposer, vous enfermer un peu. Et pour certains qui vont passer des concours, qui vont faire des examens, qui vont faire une prépa, c'est un bon moment pour mettre les plans en avant. Comme on dit en anglais, the action plan. Donc, vous allez vouloir mettre les choses bien comme il faut. Et je vous encourage à aller vers cette idée. Les vierges, voyons voir les vierges. Pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, les vierges, vous aussi, vous avez la tour, donc une compatibilité avec les lions. Pour vous, c'est plus une réflexion sur votre futur. Vous allez vous poser des questions. Pardon, je fais bouger la caméra. Vous allez vous poser des questions sur votre futur, sur votre devenir. Est-ce que vous allez, voilà, trouver une certaine stabilité ? Et la tour, c'est aussi dire que vos projets ont la longévité. Donc, si vous investissez dans un projet, sachez que c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui continue. C'est quelque chose qui est positif. Donc, continuez, allez-y. Ne restez pas oisifs. D'accord ? Les balances. Voyons voir les balances pour vous. Les poissons. La carte des poissons, c'est une carte de transaction. C'est une carte d'abondance. Donc, vous serez aussi concerné par le travail, par les transactions, par votre compte bancaire. Il y a peut-être de l'argent qui tombe aussi avec les poissons. Ça peut être une prime, un remboursement. Ça peut être, voilà, un argent que vous n'attendiez pas. Quelqu'un aussi vous rembourse de l'argent qui vous a été emprunté. Donc, cette semaine, c'est financièrement, c'est une semaine qui est vraiment pas mal pour vous, les balances. Nous allons voir maintenant les scorpions. Alors, scorpions, cette semaine, vous avez la carte de la maison. La maison représentant la famille, les biens matériaux. Vous serez très occupé avec la famille. Donc, il y a peut-être un événement important qui se passe en cette période, anniversaire et tout ça. Donc, on a envie de se reconnecter avec les siens. On a envie de retrouver un peu les racines familiales. On a envie de se, comment dire, de retrouver une certaine stabilité. Donc, cette semaine est une semaine qui est vraiment pas mal. D'accord ? Vraiment pas mal pour vous, les scorpions. Les sagittaires. Sagittaires, vous avez l'encre. L'encre, c'est positif. L'encre, ça montre une stabilité. Ça montre une certaine durabilité dans vos projets. D'accord ? Vos projets sont viables. Vos projets vont réussir parce que l'encre, c'est aussi atteindre ses objectifs, réaliser quelque chose, être satisfait de l'issue d'une situation. Donc, c'est une semaine qui est pas mal pour vous, les sagittaires. Les capricornes, maintenant. Alors, capricorne, vous avez la croix. Donc, il y a, comment dire, des petites douleurs qui vont venir vous agacer cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes remis au sport ou sinon que vous avez du rhumatisme. Mais ce que je ressens avec cette croix, c'est la croix des douleurs. Vous avez des courbatures, vous avez, voilà, des problèmes au niveau des articulations. Principalement au niveau des épaules et le bas de la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Donc, il faudra vous reposer. Si vous pouvez aller chez le kiné, vous faire un massage, voilà, un ostéopathe, ce serait bien aussi. Ce sont des gens qui sont très compétents, qui arrivent, voilà, à déceler les, comment dire, les douleurs et les problèmes que vous, la source du problème. Et ils pourront peut-être vous permettre de vous sentir mieux. Donc, rapprochez-vous d'un spécialiste médical qui vous permettra d'être soulagé. Vous en avez besoin. Et je pense que les fatigues et le stress des semaines passées, vous avez emmagasiné, voilà, un certain stress qui s'est transformé, on va dire, traduit par le corps, par des douleurs. Donc, vous avez besoin de vous reposer et de vous recentrer. Les versos, les versos, vous avez la carte du livre. Le livre, c'est un peu les choses que vous cachez, les choses que vous ne laissez pas transparaître. Donc, cette semaine, peut-être, on vous dit, voilà, attention, ne dites pas tout aux autres. Gardez un certain secret, gardez un certain, comment dire, jardin secret, un certain mysticisme autour de vous. Ne révélez pas pour l'instant vos projets personnels car, voilà, les mauvaises pensées pourront venir s'installer et vous empêcher d'aller vers la réalisation de vos souhaits. D'accord ? Donc, prudence. Et nous terminons, bien sûr, avec nos poissons. Poissons, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est la carte des surprises, des cadeaux, des satisfactions. Donc, on va peut-être vous offrir un cadeau. On va peut-être vous offrir des fleurs ou vous allez vous-même vous offrir des fleurs. C'est une belle action de s'offrir à soi-même des fleurs parce que l'on se récompense. On attend toujours que ce soit les autres qui nous offrent des surprises, des cadeaux et des fleurs. C'est bien des fois de nous-mêmes de prendre l'initiative, de se faire soi-même. Voilà, de s'auto-offrir, si c'est un mot français, s'auto-offrir des fleurs. Et les fleurs sont, voilà, elles sont délicates, elles sont belles. Elles représentent l'attraction, elles représentent l'épanouissement, elles représentent, voilà, tout ce qui est beau. Et se récompenser de ce symbole, c'est quelque chose de très important. Donc, cette semaine, si on ne vous offre pas de fleurs, allez chez votre fleuriste, allez au marché forin, offrez-vous des fleurs. Coupez les fleurs du jardin, mettez sur votre table, faites un joli bouquet et laissez des bonnes énergies venir à vous cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me poster un petit commentaire juste en bas. D'accord, vous pouvez me contacter pour vos tirages privés sur mon site internet pour 15, 30 ou 1 heure, dépendant de vos besoins. Pour une question, 15 minutes, c'est suffisant. Si vous voulez aller vers un développement un peu plus, on peut aller sur 30. Et 1 heure, vraiment, c'est pour se consacrer à vous et voir tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous titille, tout ce qui vous préoccupe. Donc, je vous invite à regarder mon site alexandremestruck.com pour plus amples informations. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages d'éléphant, samedi pour Alexandre Vautier à l'écarte et bien sûr dimanche prochain, même heure, même chaîne pour l'astroguidance et les énergies de la semaine. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante au monde et l'univers a un plan merveilleux pour vous. Il vous suffit juste de vous mettre à sa vibration. Passez une excellente semaine et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501